3500 personnes au Québec risquent de perdre leur emploi dans la saga SNC-Lavalin. Mais à Ottawa, les partis s'en balancent, comme le démontre le pathétique feuilleton judiciaire entre le premier ministre et le chef de l'opposition. Les conservateurs lancent des faussetés sans aucun égard pour les travailleurs, qu'ils ont d'ailleurs tous traités les 3500 de corrompus la semaine dernière. Et comment le premier ministre réagit à ce barrage de sottises? Alors qu'il se fait accuser d'ingérence politique dans un dossier judiciaire, eh bien, le voilà qui trouve le moyen de faire de l'ingérence judiciaire dans un dossier politique. Mais quel enfantillage, M. le Président! C'est indigne même d'une cour d'école, et j'en ai vu des cours d'école dans ma vie. Les Québécois méritent mieux de la part du premier ministre et du chef de l'opposition qu'un combat de coq. Que les conservateurs cessent leur tapage partisan sur le dos des travailleurs. Quant aux libéraux, bien, qu'ils cessent leur cabotinage judiciaire et qu'ils agissent pour protéger les employés de SNC-Lavalin.